Mais j'en ai malheureusement pas fini avec les affaires de terrorisme puisqu'il nous faut parler maintenant du mystérieux groupe AZF qui pour le ministre de l'Intérieur français n'a rien de comique même s'il communique en employant le langage fleuri des petites annonces du journal Libération. Ce groupe réclame beaucoup d'argent sinon il fera sauter 13 bombes principalement sur des voies ferrées. Après une semaine de silence, AZF s'est à nouveau signalé par une lettre adressée cette fois-ci directement à l'Elysée. Caroline Gauthier. De l'agitation vendredi sur cet aérodrome de Lognes en Seine-et-Marne. Des allées venues d'un véhicule aux vitres opaques et puis cet hélicoptère qui stationne pendant plusieurs heures en attente semble-t-il. Il s'agissait en fait d'une nouvelle tentative de remise de rançon au groupe AZF. Les enquêteurs pensent alors tenir une piste sérieuse mais l'opération est annulée officiellement à cause de la météo. Quelques jours auparavant, début de semaine dernière, AZF a en fait repris contact avec les autorités comme le révèle le magazine L'Express. Dans une lettre, analogue à celle-ci, adressée à la présidence de la République et au ministère de l'Intérieur, ils réitèrent leur menace de faire exploser des bombes au passage de train. Et les maîtres chanteurs exigeraient maintenant beaucoup plus d'argent, 4 millions de dollars et 2 millions d'euros, soit 1 million d'euros supplémentaires. En ce moment même, les responsables de l'enquête multiplient les réunions mais AZF conserve pour l'instant tout son mystère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !